Arles Avignon est en situation difficile, 19ème et relégable. Les joueurs de Stéphane Crusset accueillent Valenciennes, 14ème. Les joueurs locaux devront jouer sans gigot suspendu, Bocali est blessé. Côté Valenciennois, c'est Abriel qui est suspendu. Guiouata et Da Silva sont à l'infirmerie. Les Valenciennois sont les premiers à se mettre en action. Un bon ballon récupéré au milieu et un contre très rapidement exécuté. L'ouverture du score grâce à Open Gate qu'on avait découvert en Ligue 1 la saison précédente. Il inscrit son deuxième but de la saison après 14 minutes dans le match. Valenciennes a eu du mal au début de la saison, ça va un petit peu mieux. Les nordistes ne sont plus relégables. Une victoire à l'extérieur leur permettrait même de se rapprocher de la première moitié du classement. Mais Arles Avignon a encore beaucoup de temps pour revenir. Le coup franc est la superbe reprise de la tête de Larsen Touré. 24ème minute. L'attaquant international, la Guinée 1, inscrit son cinquième but de la saison et devient le meilleur buteur d'Arles Avignon. Une réalisation qui soulage tout le club. On en est un un partout à la mi-temps. Une victoire et six défaites sur les sept derniers matchs pour Arles Avignon. Le bilan est assez médiocre. Mais le but de Larsen Touré permet de se relancer et de croire en une victoire. Mais les joueurs de Bernard Casoni espèrent aussi s'imposer. Il n'y a eu qu'une victoire sur les quatre derniers matchs pour les nordistes. Et ils se disent après avoir ouvert le score qu'ils peuvent aller menacer la défense d'Arles Avignon. Même si ce sont les joueurs locaux qui sont les premiers en action dans la seconde période. Très belle parade de Bertrand Laquet. Le gardien de Valenciennes multiplie les parades dans cette seconde période. Valenciennes qui évolue en contre. Attention à ce contact dans la surface de réparation. Et l'arbitre du match Thomas Léonard n'a pas hésité. Anthony Letalec bénéficie d'une chance incroyable à la 94ème minute. Il s'élance et prend à contre-pied Matheï Delac. Troisième but de la saison pour Anthony Letalec. Au bout du match, il réussit son pénalty et offre la victoire à Valenciennes. On se dirigeait vers un match nul. Mais cette dernière action est fatale à Arles Avignon qui reste relégable. C'est bien Valenciennes qui s'impose 2 buts à 1 à l'extérieur. ... ... Merci.